Comédienne, évidemment, au théâtre en ce moment. Eh oui, regardez. Je pense que, autant peut-être c'est un souci pour un enfant, peut-être, d'être le fils, mais alors je ne vous raconte pas ce que c'est chouette d'être la mère. C'est cadeau, ça. Il est là. C'est le principal. Quand j'ai fait le film Maldon, il avait 19 ans. Il était beau comme un dieu. Je trouve qu'il a un petit côté Eduardo Caprio, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve qu'il y a un vague, un vaguet. Et on avait dit, ouais, elle veut faire une vedette de son fils. Voilà. Et donc, vous voyez, comme quoi, et maintenant, eh bien voilà, c'est tout. On le choisit, et on dit... Et je trouve qu'ils ont raison. Le vice-cornillac, franchement, on ne se disait pas que c'est le fils de Myriam Boyer. Et ce n'était sûrement pas à cause de ça qu'il réussissait. Vu qu'il avait fait 20 ans de théâtre, il était complètement dans d'autres dans d'autres sphères, je dirais. Et le truc rigolo, par contre, c'est que maintenant, moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça m'aide. Donc, c'est vrai que ça a fixé peut-être un petit peu plus de se dire, ah oui, Myriam Boyer, mais le vice-cornillac, je trouve que c'est rigolo dans l'autre sens. « Tu ne sauras jamais rien ! » Oh, parce que ce n'était pas la peine de me dire que je ne saurais jamais rien, je ne voulais rien être. À part me la coulée douce. Moi, ce que j'aimais, c'était... Armstrong, Billy Holiday, Miles Davis. Rien que des génies de mauvaise vie. C'est l'endroit où elles se sont connues petites avec sa copine. Et elles étaient dans une maison qui était presque vers l'Allemagne. Donc, ça raconte beaucoup de choses. Et donc, sa copine, qui est juive, elle est partie en 1942 et elle n'est jamais rentrée. Et c'est tout le parcours de cette femme, une bonne femme. Elle parle de la douleur, de la mort, de la disparition, de la culpabilité, de se dire, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est dommage, peut-être. J'ai laissé faire les choses. Donc, Myriam Boyer, la maman de Clovis Cornille à côté à Transformant. Elles ont du talent, les mères, parfois, quand même. 41 boulevard du Temple, Théâtre de Josée. Troisième arrondissement de Paris.